Bonjour. Le mouvement des Gilets jaunes montre que les citoyens sont en rupture de lien avec leurs institutions. Il va falloir repenser les mécanismes relationnels entre les citoyens d'une part et entre les citoyens et les décideurs politiques d'autre part. Donc ça veut dire qu'il faut réfléchir à l'enjeu de la démocratie. Pour ça, il y a une grille de lecture simple. C'est celle de l'histoire des systèmes d'information. Qu'en est-il ? Dans l'histoire des civilisations, nous voyons qu'il y a eu trois grandes ruptures dans les mécanismes de partage de l'information. Première rupture, c'est l'écriture. Lorsqu'on invente l'écriture, une petite quantité de personnes ont accès à l'information, celles qui savent lire et écrire. Les autres, l'immense majorité, ne sait pas lire et écrire. Et progressivement, on va partager le pouvoir entre des personnes qui ont accès au savoir. Et c'est l'Europe qui crée, en gros, en moins 700, moins 800, les premiers systèmes démocratiques à caractère aristocratique. C'est-à-dire que seuls ceux, évidemment, qui ont accès au savoir ont accès au pouvoir. L'énorme majorité des personnes, les femmes, les esclaves, les métèques, c'est quoi les métèques à Athènes ? Il fallait, pour être citoyen, que les deux grands-pères soient nés dans la cité. Autrement, on était un métèque, on n'avait pas la citoyenneté. Et ça a été comme ça. Dans toute l'histoire de l'Europe du Moyen-Âge, les cités-états fonctionnaient avec une toute petite quantité de citoyens, de l'ordre de 4%. Donc on a là un système de démocratie aristocratique qui est créé par l'Europe. Il y a une deuxième rupture, c'est celle de l'imprimerie. Les systèmes d'information, à ce moment-là, sont révolutionnés parce qu'on partage le pouvoir, on duplique l'information de façon extrêmement rapide, quasiment instantanée. Et donc beaucoup plus de personnes ont accès à l'information, apprennent à lire, peuvent écrire, peuvent diffuser de l'information. Et là, il faut réinventer le système de partage du pouvoir, parce que le partage du pouvoir s'est développé de façon gigantesque. Que se passe-t-il ? Eh bien c'est en Europe, aux Pays-Bas et puis en Angleterre, au XVIIe siècle, que l'on crée, des systèmes de démocratie représentative dans lesquels on tient compte du fonctionnement d'un livre. Quand vous lisez un livre, vous avez accès à de l'information, vous ne pouvez pas interagir avec l'auteur. Eh bien c'est pareil dans la démocratie représentative, on élit quelqu'un avec lequel on ne peut pas poursuivre l'interaction. Cette personne a un mandat, elle fait ensuite ce qu'elle veut ou ce qu'elle peut dans le cadre du temps qui lui est imparti lors de son mandat. Or maintenant, nous arrivons à une troisième rupture dans les systèmes d'information. Avec nos téléphones mobiles, avec nos ordinateurs, avec nos tablettes, il est possible à chacun d'entre nous, techniquement, de répondre à quiconque s'exprime à la télé ou sur internet. On a la possibilité d'interagir, possibilité technique, ça devient une attente culturelle. Cette attente culturelle, il va falloir y répondre de façon structurelle. C'est là l'enjeu de la démocratie nouvelle. Il va falloir donc installer un mécanisme de débat citoyen. Et l'Europe qui a inventé la démocratie aristocratique, qui a inventé la démocratie représentative, eh bien c'est à elle maintenant d'inventer une démocratie citoyenne pour aller plus loin. Et si on ne fait pas ça, eh bien il se passera ce qui a commencé avec la production d'un projet de constitution européenne qui ne tient pas compte de cette révolution technique, qui ne tient pas compte de la possibilité pour les citoyens de s'exprimer de leur envie, de s'exprimer de la nécessité, de leur permettre de s'entendre les uns les autres, faire en sorte que chacun puisse partager ses informations, partager ses idées et entendre celles des autres pour comprendre, approfondir son diagnostic, approfondir son projet personnel, sa vision du projet collectif, monter dans la complexité. C'est ça l'enjeu. Et donc ce qu'il nous faut faire, c'est instaurer un système de démocratie citoyenne. Il faut ajouter du débat citoyen. C'est là le projet européen. Et en ça, le grand débat installé par le gouvernement français n'est qu'un grand début. C'est le grand début du projet européen.